Et bienvenue ici Hawkeye, bienvenue dans ce Direct Live, deuxième partie de Direct Live de Fallout New Vegas, Dead Money. Donc vous voyez, là en fait c'est la deuxième partie, donc j'avais déjà fait un premier cast qui durait une heure environ, et donc j'avais posé des vidéos, si vous cherchez à les revoir, se trouve sur le canal Youtube, pour ça vous trouverez les liens un petit peu partout. Donc je vais démarrer la deuxième partie du Direct Live, donc je reprends là où je m'étais arrêté la dernière fois, c'est-à-dire dans le commissariat, vous voyez en haut là, de la Sierra Madre, alors je ne me rappelle pas exactement de tout, si ce n'est que du coup, il y a pas mal de choses que je n'ai pas encore visitées dans ce DLC, que je me suis bien fait plaisir à jouer la première heure, que je pense que j'en ai encore pour quelques heures, je ne sais pas combien. Là devant moi je dois avoir une à deux heures, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer cette vidéo, mais bon, voilà, quand j'en aurai marre je m'arrêterai. Sinon, ben voilà, que dire d'autre, c'est un Direct Live qui se passe plutôt bien, parce que franchement ce DLC est très très intéressant, il y a énormément de background dans les personnages, ils ont vachement de charisme et tout, il y a de l'ambiance mais un truc de fou, on a vu dans la première partie un moment où on entendait le bruit de quelqu'un qui tapait à la porte, dans une espèce de, c'était un auto-doc ou un truc comme ça, et du coup en fait, la première fois que j'ai entendu le son, j'ai flippé, je me suis dit, putain mais c'est quoi ce bruit et tout quoi. Donc là, bon, j'ai un peu baissé, je me suis rendu compte que le son était un peu élevé, bon je vais charger et puis on va en parler. J'ai rendu compte que le son était un peu élevé, donc j'ai un peu baissé le volume sonore, et j'ai aussi un peu augmenté le brightness, donc vous allez voir dans la capture a priori que la visibilité, la luminosité du jeu doit être un peu meilleure. Voilà, bon, écoutez, on va démarrer. Donc là, je ne sais pas trop où j'en suis. Donc j'ai Christine, cette fameuse compagnon que j'ai découvert, qui était donc emprisonnée, et là a priori, ça c'est un deuxième compagnon, donc je vais essayer de terminer. Et donc ouais, Christine me file cette fameuse aptitude de blocage des colliers. Bon allez, c'est parti, trêve de bazar d'âge. Je ne sais pas où j'en étais, je crois que j'avais déjà lu ce qu'il y avait écrit dans ce terminal-là. Je vais me balader par là. Terminal du chef de la police. On peut déverrouiller la salle de contrebande. Des objets interdits. Tiens, c'est intéressant ça. La liste des interditions de Sinclair sera difficile à appliquer, je lui ai fait remarquer. Il prétend qu'on dispose d'un système de sécurité capable de confisquer tout objet, présentant la moindre trace de radioactivité ou d'origine étrangère. Et de le renvoyer à l'adresse de son porteur. Son porteur, d'accord. Donc les objets là, ça doit être des objets radioactifs à moitié, ou d'origine étrangère. Ce serait marrant qu'on retrouve des objets un peu space. On verra. Donc je l'ai interrogé au sujet des objets déjà présents dans la villa. Il a négligé la question. Naturellement, dès que Sinclair a fait son discours sur la prohibition, son copain s'est pointé pour nous demander à quel point on allait se montrer strict. Il m'a dit qu'on ne pouvait pas garantir de continuer à m'apprévisionner si je ne traitais pas ses amis avec autant de considération qu'elle connard. Tiens, et voilà, ça c'est typique. Là, on sent qu'on est dans Dead Money. On sait qu'on est dans New Vegas. On sait qu'on est dans un Fallout. Il y a des insultes. Il n'hésite pas avec ça. Franchement, ça fait plaisir. En plus, bien souvent, la traduction française ne reproduit pas les insultes. Et là, ils y sont. Ça fait plaisir. Là, voilà. C'est pour ça que ça me fait plaisir de jouer à ce jeu. Et c'est pour ça que je vous lis un petit peu ces petits messages. Alors, moi je vais déverrouiller ça. Ok, c'est fait. Nouveau système de sécurité destiné aux visiteurs rentrant ou sortant de la villa. Il n'a pas l'air très occupé par ce qu'il peut faire à l'intérieur. Il veut seulement que l'on confisque les objets personnels qui pourraient être dangereux ou d'origine étrangère. Encore une fois. Et que nous sachions qui entre et qui sort. Je lui ai reposé la question de la surveillance des équipes de construction. Et il a dit que ce point relevait de la villa. Super. Ça veut dire que c'est le connard qui commande. Donc le connard, en l'occurrence, ça doit être Sinclair. Donc il n'est pas trop apprécié. Donc tant qu'il n'y a pas d'autres accidents parmi les ouvriers, c'est surtout ça qui le préoccupe. Effectivement. J'ai réussi à planquer de justesse ma boutanche. Alors ça, c'est une putain de traduction illustre. Ma boutanche. Ok. Sous le bureau avant qu'il ne se pointe. Quand il voit de la gnole, son visage se ferme. Donc, ouais d'accord. Donc c'est une bouteille de gnole. Ma boutanche. Putain, ça c'est... Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés trouver ça. Ça doit être une expression antique. Je n'ai jamais entendu ça. Enfin bref. Un peu de munitions, un petit pistolet de police. Et donc effectivement une bouteille de whisky là par terre. Et donc on apprend que Sinclair n'est pas très bien vu par le reste des employés. Donc Sinclair que je n'ai pas rencontré. Je ne l'ai même pas vu. Je ne sais même pas si j'ai vu un... Waouh. Ma souris qui part en sucette là. Je ne sais même pas si j'ai vu un tableau ou une photo représentant à son effigie. Pour l'instant, je n'ai pas vu grand-chose. Donc bon, sachant qu'il n'y a pas grand-chose, a priori, ce n'est pas non plus un adepte du culte de la personnalité. Ça doit être... Peut-être qu'il n'est pas très bien vu parce que c'est un peu un dictateur en puissance. Qu'est-ce qu'on a là ? Un casque de la Sierra Madre. Youpi. Putain, alors que là, je n'ai toujours pas d'armure. Vous voyez ça un peu ? Je suis en combinaison à la con avec une grosse croix rouge sur le dos. Un petit peu énigmatique. Ben voilà, plus grand-chose à peu près dans ce truc-là. On peut aller vers la villa. Et là, je sors du commissariat, non ? Je ne sais pas. Et du coup, je ne sais même pas ce que j'ai débrouillé tout à l'heure. Donc ça commence bien. Déjà, je suis un peu paumé. Ouais, c'est ça, je suis sorti. Putain, et vous avez vu là ? Ma souris a bug pas mal. Bon, c'est pas grave. Là, il y a un ennemi par là-bas. On ne va pas aller trop le titiller. Vous entendez aussi ces petits sons, ces petits bruitages que j'ai vu sur les vidéos après. Mais je n'ai pas pu... Enfin, j'avais mis le son un peu trop élevé. Et franchement, c'est des bruitages qui en jettent parce que ça fout une ambiance. Vraiment, on se demande qui c'est qui tape sur ces putains de cloches. Et qui casse les couilles à tout le monde. Alors que... Ben voilà, c'est juste de l'ambiance. Qu'il n'y a personne qui tape. Et c'est bien stressant comme bruit. Et je trouve ça bien foutu. Lève le pouce, tu lèves le pouce ? Il y a un truc là. C'est ça. Ok. Voilà, très bien. Une petite scène. Donc là, on peut aller au sous-sol. On peut aller au sous-sol. Est-ce que je vais aller au sous-sol tout de suite ? Pas encore, peut-être. Je vais aller explorer un peu par ici. Qu'est-ce qu'on a là ? Une cellule. Avec un cadavre. Ok. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Encore une serrure. Pop, pop, pop. Des petites boîtes de conserve. Pas très intéressantes. Des fantômes en tout genre. Des munitions. Et des jumelles. Cool. Ça, ça fait plaisir. Alors qu'est-ce que ça fait ? Des fantômes en tout genre déjà ? Ah ouais, discrétion plus 10. Et ça ? Ah mais ça, c'est un truc permanent là. Ah, pas mal. On va augmenter la capacité de médecine. Ok, super. On continue. Qu'est-ce qu'on a par là ? De l'absinthe. Oh, ça c'est bon ça. Je vais pouvoir me bourrer la gueule. Putain, dis donc. Hé, je sais pas ce qu'ils filent aux prisonniers ici. Mais ils ont une espèce de réserve de boutanches là. Pas mal. Derrière les fagots là. Petite boutanches des familles. Pas mal. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici là ? T'as la thune. Et c'est tout. Ok, super. Bon, je vais aller explorer la suite. Donc là, je sais même pas. J'ai même pas essayé mais... Non, là y'a rien. Je peux pas lui parler. Salut toi. Copain. D'accord. Non, pas copain alors. Non, pas copain ? Ok. Euh, ben on va essayer de le libérer hein. Comment le libérer ? Bonne question. Bonne question que nous allons tâcher de répondre. Qu'est-ce qu'il y a ce mec ? Ah putain, il a une voix de ouf là le gars. Alors là, il y a une radio, je sais pas où elle est. Je sais pas du tout où elle est. Si vous la voyez, prévenez-moi. Est-ce qu'elle est. Attendez. Je suis bigleux ou pas ? Il y a une radio là parce que il y a... Ah oui, je sais pas où elle est. Ah elle est peut-être derrière cette... Ah putain, elle est là, ça l'a pris. Ah c'est fait exprès, je peux pas la... D'accord. Un petit, euh... D'ordinateur ? Installation des distributeurs. Réseau de la police, toujours pareil. J'ai supervisé l'installation des distributeurs à pièces. Enfin un jeton. Ouais, dans les rues. Aujourd'hui. Tous marchent en grande partie parce que c'est le personnel du casino qui s'en est occupé. Ok. Et je me suis plaint au chef, au sujet de ces machines, elles ressemblent pas mal à des magasins d'entreprises. On ne reçoit que quelques jetons du casino avec notre P, alors qu'on ne peut quasiment rien acheter. Ah, c'est peut-être pour ça que... C'est peut-être pour ça que du coup, ils sont un peu énervés les ouvriers. Le chef, donc là, non en fait c'est les mecs de la police. Le chef a dit qu'il n'était pas sûr que les jetons du casino soient une idée de Saint-Clair, mais que si on avait des soucis avec les machines, il fallait lui en parler tout de suite. D'accord. Ça c'est un bon truc de chef ça, écoutez. Il n'était pas sûr que les jetons soient une idée de Saint-Clair, donc il ne sait rien en fait. Mais si tu as un problème, tu viens le voir. Mais par contre, il ne connaît rien. Ça c'est un bon chef de police. Comment on les a ? Alors, fouilles et constriscations. Après une autre discussion avec l'équipe de la Puesta del Sol, j'ai dit au chef qu'il serait difficile d'appliquer la liste des interdictions, sans même parler des fouilles. Le chef n'avait que la soirée de gala en tête. Il a dit que Saint-Clair considérait la construction de la villa était plus importante que palper les gars du chantier à la recherche de Niol ou de Dope, étant qu'il n'y avait pas de blessés. D'accord. Je me suis un peu mis en rogne, le chef aussi, et il m'a dit de vous lâcher avec ça. D'accord. Cette histoire pue. Le chef n'a pas de temps à m'accorder, et maintenant Saint-Clair ferme les yeux sur ce qui se passe à la villa. Parce que c'est son copain qui commande là-bas ? Ah, là, mais il y a quelqu'un d'autre alors. Pour ça, j'ai mal compris, mais apparemment, il y a quelqu'un d'autre. L'un des avantages de ce poste, c'est qu'on a un plus à remplir de PV. Un plus à remplir de PV. D'accord. Petite faute de frappe, c'est pas grave. Un plus à remplir de PV d'estationnés. C'est énorme comme phrase, mais bon, on comprend, c'est pas grave. Les rues qu'a destiné Saint-Clair... Mais c'est pas écrire ce mec, c'est bien un flic ça, hein ? Les rues qu'a destiné Saint-Clair sont si étroites que les voitures ne peuvent pas entrer dans la villa. Ça, on avait bien vu, là, les rues signeuses, là, du début. Et la situation étant ce qu'elle est, il veut peut-être que les gens ne gasminent pas d'essence en venant ici. Certes. Maintenant, c'est un peu rapé, vu qu'il n'y a plus beaucoup de bagnole encore en vie. Ça réduit aussi les bruits de circulation. Le chef dit que ça va plus loin que ça, que Saint-Clair a conçu la villa pour qu'elle soit isolée. Tant que je n'ai pas à m'occuper des snobs garés en double filet d'embouteillage de Chryslus, Chryslus, je me fous pas mal du reste. Chryslus, c'est la marque de l'Awayman, là, d'ailleurs. Une belle truc, là, de l'Awayman de Fallout 2. Enfin, bref. Mais je me demande comment il compte faire venir les gens ici. Je trouve ça un peu extrême, même quand on aime ça. Très bien. Plus de PV de stationnement. Ok. Bon, c'est cool. Ah, putain, il y a mon collier qui sonne. Oh, putain. Oh, putain. Ça, c'est flippant, ça. J'avais oublié. J'avais oublié. Fais rigole, là, ces petites choses, parce qu'on peut crever. En fait, quand le collier explose... Enfin, je sais... Non, je n'ai pas le choix. Je meurs, en fait. Quel que soit mon niveau de vie, je ne peux pas prendre de drogue. Je ne peux rien en faire. Et je ne peux même pas essayer de le crocheter. Donc, ça, c'est sûr que ce n'est pas possible. Ça serait trop facile, d'ailleurs. En fait, quand elle lève le pouce, c'est que tout va bien. C'est ça ? Après une profonde respiration, elle balaye la pièce avec sa main. Bon. Ok, là, il n'y a rien. Ok ? Il ne faut pas grand-chose, là. Les gars, vous aurez pu filer un peu plus de matos. Qu'est-ce que c'est ? If so, Je ne peux pas te laisser faire de drogue. Non. Ah, mais... Si vous êtes qui, je pense que vous êtes. Vous venez de chercher de drogue. Usez-le pour tirer d'autres ici. Maintenant, je vais vous utiliser. La parole est обратée. Je vous laisse. Je vous laisse. Au revoir.